Bonjour, on est à une présentation LG où la marque oréenne a présenté à la presse française ses nouveaux téléphones mobiles, notamment le nouveau smartphone Android, le GT540 Optimus et que Julien, chef produit chez LG, va nous présenter. Bonjour, tout d'abord le design est la première chose qui surprend, on a un mobile qui est très fin avec des courbures très intéressantes qui rappellent un produit qui a eu beaucoup de succès sur le marché français qui est le beauty. Donc quelque part en termes de design, c'est un peu le successeur du beauty en plus fin et bien sûr avec un système d'exploitation qui est très différent. Julien, je vais te couper, je vais juste parler un peu du design parce que j'ai eu la chance de les prendre en main tout à l'heure. Donc il y a trois couleurs qui vont être au lancement, donc noir, blanc et silver et j'ai beaucoup aimé moi le design. L'arrière c'est un espèce de, quelque chose qui est un peu, comment on va dire, un peu aluminium, façon aluminium brossé en fait. Tout à fait. C'est très très agréable au toucher, la finition a l'air vraiment sympathique. On n'a pas la version blanche ici mais en version ivoire c'est très 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 joli. Et puis il va y avoir une quatrième couleur qui va être lancée, ça va être le rose. Absolument. D'accord. Donc passons au système d'exploitation Android donc. Système d'exploitation Android, alors comme la plupart des systèmes d'exploitation Android, vous l'allumez comme ça. Ici en fait il y a certaines particularités. Il faut savoir qu'ici si vous êtes sur un fond d'écran, une interface, une surcouche LG qui peut être facilement modifiée en fait en appuissant ici, vous passez effectivement de l'interface LG à l'interface Android. Ça se fait très rapidement. L'interface LG est plutôt légère. Donc le changement se fait radicalement vite. Et quels sont les apports, les avantages de LG ? Ici on a cet écran d'accueil. Alors ça vraiment, ça permet une grande personnalisation. Vous pouvez mettre d'un côté le multimédia, vous pouvez mettre de l'autre un certain nombre d'éléments comme des réglages, des widgets qui vous permettent de faire des réglages. Comme ici on a la luminosité qui change. Vous avez la possibilité bien sûr d'avoir n'importe quel type de widget. Ici par exemple on a du Facebook. Je peux facilement faire sortir le widget Facebook et je peux décider de le remettre aussi facilement ici en faisant un appui long et en remettant le widget de Facebook. Donc vraiment une grande facilité de personnalisation sur les 7 écrans d'accueil. Si vous retournez dans le menu principal, une autre particularité chez LG, c'est d'avoir justement, au lieu d'avoir chez Android un classement des applications par an alphabétique, ici on a un classement par typologie. On peut vraiment créer des sous-répertoires. On le voit ici, ajouter une catégorie, on peut rajouter une catégorie pour créer des répertoires. Ce qui est vraiment très, très pratique. D'accord, ajouter une catégorie. On peut en faire autant qu'on veut des catégories ? On peut en faire autant qu'on veut des catégories, absolument. Donc c'est vraiment très pratique, surtout pour ceux qui utilisent énormément d'applications. On utilise tous beaucoup d'applications et donc c'est vraiment très pratique. Un autre élément qui vraiment qualifie ce produit comme assez différent par rapport aux autres, c'est communauté, l'application communauté. Quand vous êtes sur communauté, LG vous propose trois applications. Bebo, Facebook ou Twitter. Et qu'est-ce qu'on vous propose ? En fait, on propose ici de lier tous les contacts que vous avez sur Facebook, Twitter ou Bebo à votre contact existant, à votre répertoire existant sur votre mobile. Quand on dit lier, donc on peut même les importer s'ils n'existent pas ? Absolument. D'accord, très bien. Alors ici, je suis allé sur mon propre réseau. Je vais par exemple dans mes amis, je vais dans le réglage, je fais lier contact et je décide de tout importer ou importer manuellement. Donc là, vraiment, on a la possibilité, je regarde ici, d'importer par exemple le contact de Adria Linder qui est sur Facebook mais qui n'existe pas. Donc là, j'ajoute le nom. D'accord, on peut soit ajouter le nom, soit on peut les lier d'après ça. D'où le double écran matching à droite. À droite, c'était quoi ? C'était Facebook à droite, c'est ça ? C'était Facebook à droite. Et à gauche, les contacts. D'accord. Et là, je retourne dans mes contacts pour aller dans mes contacts et vous voyez que Adria, qui n'est pas assez pas tout à l'heure, il apparaît avec le petit F de Facebook. Alors, juste une chose. Et là, j'ai les contacts d'Adria. Bon, effectivement, sur Facebook, Adria n'a pas mis grand-chose mais vous pouvez imaginer que beaucoup d'autres contacts, comme d'autres contacts que j'ai importés précédemment, mettent leur numéro de téléphone, leur email, anniversaire. Bon, il n'y a pas le numéro de téléphone ici mais donc on pourrait imaginer que la personne a mis son numéro de téléphone. Donc, on a un petit F qui veut dire que le contact a été importé de Facebook, c'est ça ? Absolument. Et qu'il est lié aussi à Facebook. Et qu'il est lié à Facebook. D'accord. Il y a une permanence liée à Facebook. Est-ce qu'on a une application ? Est-ce que dans l'application Facebook, on peut voir directement toutes les mises à jour, toutes les photos de tous les contacts ? Ou on est obligé d'aller contact par contact ? On peut regarder. Écoutez, vous pouvez aller dans Accueil. Là, il y a toutes les notifications. D'accord. Chez vos amis, il faut rentrer effectivement dans le contact d'une personne pour aller voir les différentes photos qu'il y a par exemple. Est-ce qu'il y a des notifications de tout le monde et après, on se balade dedans pour voir ? Non, il est organisé. C'est un par un. Très bien. Absolument. Avec les messages qui sont ici. Enfin, vraiment, l'application est vraiment très rapide comme vous le voyez parce que je n'ai pas fait de téléchargement. Là, on est encore en Wi-Fi ou on est en 3G ? Là, on est en 3G. D'accord. On a une connexion 3G. Vous avez vu, le téléchargement, il paraît presque instantané. Il est vraiment très pratique. D'accord. Exprimez-vous. Là, évidemment, je peux mettre une petite notification. D'accord. Directement. Ok. Est-ce que quand on publie un message sur un réseau social, est-ce qu'on a la double publication ? C'est-à-dire qu'est-ce que je peux poster le même message en même sens sur Facebook et Twitter ou c'est des interfaces séparées ? Ce sont des interfaces séparées. D'accord. Très bien. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose qu'on veut voir ? Écoutez, je vais faire un petit peu le tour du produit. Sachez que c'est un produit qui est un bon produit multimédia aussi. Avec ce produit, on cherche vraiment à aller démocratiser le Android sur le marché français parce qu'on est un produit plutôt milieu de gamme qui est très agressif en termes de prix et qui va vraiment aller chercher les 15-25 ans qui ne veulent pas casser leur tirelire pour aller acheter des produits très très haut de gamme. En revanche, avec ce produit, même si on est sur du milieu de gamme, on a accès à tous les applicatifs de Android, toutes les applications, on a accès à l'Android Market et on a accès bien sûr à du Wi-Fi, à de la GPS avec des applications comme Google Maps ou autres qui vous permettent de la géolocalisation. Et donc, on est sur un produit très très complet avec une caméra de 3 mégapixels. D'accord. Donc, c'est un produit qui est disponible là depuis début mai ? C'est un produit qui arrive et qui va être largement diffusé sur le marché français, chez les 3 opérateurs et dans la distribution, dans les plupart réseaux de distribution. D'accord. Et chez les opérateurs, c'est à partir de, je crois, 9 euros avec abonnement a priori d'après ce que j'ai ou c'est un peu plus… Non, 29 je crois. Alors, on pense parce qu'évidemment, il y a toute la politique des opérateurs qui est compliquée à saisir, mais à peu près un abonnement moyen de 2-3 heures, on pense que le produit sera commercialisé aux alentours de 9 euros. D'accord. Et pour du compte bloqué, parce que ce produit peut rentrer dans du compte bloqué, il sera probablement aux alentours de 49 euros sur les comptes classiques en compte bloqué. D'accord. Et hors abonnement, pour ceux qui veulent l'acheter en distribution, c'est 300 euros. Voilà. Exactement. Très bien. Et puis, dernière chose, c'est un produit qui fonctionne avec la version 1.6 de notes d'Android. Et donc, il y a une mise à jour 2.1 qui va sortir un peu plus tard, c'est ça ? Effectivement, il y a une mise à jour 2.1 qui va sortir dans le courant du mois de juillet. D'accord. Juillet. Absolument. Et qui sera disponible pour tous à télécharger. D'accord. Très bien. Et juste pour finir, on a parlé des opérateurs, donc il sera chez les trois opérateurs, mais il sera aussi chez Virgin Mobile et Energy Mobile. Absolument. D'accord. Très bien. Il va être chez Virgin et Energy. Très bien. Je vous ai montré une petite application qui s'appelle 10 mois où, qui vous permet, comme vous avez pu le voir, de trouver des lieux. L'application vous géolocalise et vous propose restaurants, bars, vêtements, banques, boulangeries, boîtes de nuit, coiffeurs, épiceries, parking, salles de spectacle, stations de services. Donc, un petit programme qui marche très bien et qui vous facilite la vie. Accessible gratuitement depuis l'Android Market. Absolument. Très bien. Merci Julien. Merci à vous. Donc, si vous voulez plus d'informations sur ce LG GT 540 Optimus, je vous invite à vous retrouver sur GPS & Co, www.gpsandco.com Et on va bien sûr publier un test complet de ce smartphone. Voilà. A bientôt. Au revoir.